... Inauguration de la boulangerie pénitentiaire, centre de détention de Joulaville. En présence de Guillaume Piné, directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, Darius Del, chef d'établissement, du préfet de Lyon, M. Pascal Jean, et de la vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, en charge de l'insertion professionnelle, Mme Isabelle Liron. Depuis le mois d'octobre 2023, la boulangerie pénitentiaire du centre de détention de Joulaville est exploitée par l'association SAS Formation. SAS Formation est une structure d'insertion par l'activité économique, SIAE, qui porte des ateliers et chantiers d'insertion. Son objectif ? Employer des personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles pour accéder à un emploi. Les personnes qui intègrent la SIAE se voient proposer à la fois une activité professionnelle rémunérée, mais aussi un accompagnement pour leur permettre de construire un projet professionnel, tout en levant les freins au retour à l'emploi. Elles peuvent en outre préparer et valider le certificat de qualification professionnelle, CQP, d'ouvriers de production en boulangerie. Sur chacun des deux sites, 8 personnes détenues encadrées par un boulanger confectionnent quotidiennement les baguettes pour la détention, soit 500 baguettes à Varennes-le-Grand et 600 baguettes à Joulaville. Ponctuellement, peuvent également réaliser d'autres productions telles que des viennoiseries, des galettes des rois, du pain d'épices ou encore des navettes pour des cocktails organisés par l'administration pénitentiaire, d'autres services de l'État ou des collectivités. Sous-titrage Société Radio-Canada